C'est déjà assez difficile de dessiner les valeurs et plus encore quand il faut ajouter les textures. Je me souviens de l'une des premières fois quand j'ai commencé à faire ce travail, c'était tellement difficile que j'ai dû passer au moins deux semaines sur un portrait pour réussir à les faire. Forcément comme tous les débutants et c'est tout à fait normal, j'essayais d'avoir un dessin parfait dès les premiers traits alors forcément je ne pouvais que rater mon dessin. Sauf que j'ai fini au bout d'un moment par comprendre que c'était pas la solution et qu'il fallait que je change de méthode et ça m'a pris plusieurs mois pour vraiment comprendre toutes les particularités et adapter la technique à chaque texture. Même en lisant des livres et en dessinant plusieurs heures par jour, ça n'a pas du tout été simple, vraiment pas. Si vous n'avez pas vu la première vidéo où je vous donne les clés pour dessiner et réussir vos textures, je vous mets le lien dans la description et sur le i juste au dessus. Dans cette seconde vidéo, vous pouvez maintenant dessiner les textures des yeux et en même temps donner l'effet humide et brillant de l'oeil. Et mieux encore puisque grâce à la troisième vidéo de la série, vous savez comment obtenir les effets d'un mur de briques, dessiner les textures du bois et dessiner les textures d'une feuille. Mais vous vous doutez bien qu'il y a encore pas mal de choses à apprendre pour que votre dessin ressemble à ce que vous voulez. A dessiner tous les sports, les grains de la peau ou les riz et ça même sans aucun souci. Admettons que vous vous trouvez devant votre feuille pour faire un portrait d'un membre de votre famille. Ce sera votre fils, votre frère, vos parents ou même un ami, peu importe. Le portrait est déjà bien avancé et vous avez commencé les valeurs. Il est beau, il est très ressemblant mais on arrive à l'étape assez stressante des textures. Si vous vous arrêtez là, vous aurez un beau dessin. Mais si vous continuez et que vous prenez le risque de rater vos textures, tout votre dessin sera foutu et vous aurez passé des heures sur une oeuvre que vous n'allez même pas pouvoir offrir. Mais en appliquant tout ça, le résultat sera juste magnifique. Vous voyez chez cette vieille femme par exemple, on aurait presque envie de la toucher tellement elle paraît presque vivante. Une partie du secret se joue dans les détails des formes. Par exemple, vous allez vous rapprocher le plus possible du portrait et avec une ligne extrêmement pointue, dessinez de minuscules formes irrégulières et plus la personne est âgée, plus vous allez ajouter de formes et de rides. Mais n'oubliez pas que chaque ligne doit être une ligne courbe. Ça vaut aussi pour les textures. Autre chose, vous allez accentuer les textures sur les pommettes, autour des yeux et sur les lèvres. Surtout si c'est une vieille personne. Ça fait partie des subtilités de la technique. Mais pour aller plus loin et pour vous permettre de continuer à progresser, j'ai fait une mise à jour dans la formation J'apprends à dessiner les valeurs avec un tout nouveau module dans lequel je vous apprends plus en détail comment dessiner les textures. C'est un module très complet qui sera séparé en deux parties. Dans la première, on se concentrera davantage sur la théorie avec cinq autres clés de la réussite des textures. Tous les matériaux que j'utilise pour les dessiner, comment voir la lumière et comment se servir de la lumière pour dessiner les creux, les boutons, des cicatrices, etc. Et dans la seconde partie, on mettra tout ça en pratique et je vous apprendrez comment dessiner les textures de la peau, celles des cheveux, comment utiliser les outils, les crayons et les gommes pour que vos cheveux soient les mieux réussis possible. Comment dessiner les boutons en utilisant la pression du crayon et la forme de la lumière. Comment dessiner les creux, les grains de la peau et les cicatrices également. Mais on va aussi voir comment bien faire ressortir la forme et le tissage des vêtements. Puis on terminera le module avec les textures des éléments qui sont certainement parmi les plus compliqués à dessiner. En tout, ce sont sept nouveaux exercices que j'ai ajoutés dans cette mise à jour. Et ce qui est le top du luxe, c'est que toutes les vidéos sont maintenant en vitesse normale. Vous aurez une vidéo en accéléré où je vous explique par la théorie comment dessiner une texture, puis la même vidéo en vitesse normale. Ça vous permettra de dessiner en même temps que moi pendant l'exercice et ça va largement augmenter vos chances de réussir votre dessin. Vous avez juste à copier ce que je fais pour 100% de chances de réussite à tous les coups. Et bien sûr tout ça c'est disponible à vie pour un prix dérisoire vu l'ensemble du contenu que je vous offre pour seulement 197 euros au lieu de 397. Et d'ailleurs vous avez même droit à plus puisque une fois que vous vous êtes offert la formation avec cette nouvelle mise à jour dans trois semaines, on se donne rendez vous en visioconférence pour passer entre 30 minutes et une heure pour corriger vos dessins. Trois semaines, c'est le temps qu'il vous faudra environ pour analyser la formation, la regarder et à appliquer les exercices que je vous donne. Pour résumer le contenu de la mise à jour du nouveau module sur les textures, dans les vidéos 1 à 5, je vais vous donner toutes les clés et les connaissances pour faire des textures qui seront parfaites. Dans les vidéos 6 à 9, je vous montrerai comment dessiner les textures des cheveux, la technique pour dessiner les boutons, les grains de la peau et même les vêtements, plus sept nouveaux exercices avec les vidéos en vitesse normale. Pour vous offrir cette formation, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. Cliquez dessus, entrez vos coordonnées pour accéder à l'ensemble du cours et une fois que vous pouvez y accéder, vous avez un bonus supplémentaire avec une garantie de 3 mois pour manifester votre mécontentement. Si vous n'êtes pas satisfait, vous avez juste à m'envoyer un mail et je vous rembourse sans problème. Cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous avant que le prix n'augmente, puis on se retrouve dans le groupe WhatsApp VIP et dans trois semaines, dans une longue visioconférence pour analyser vos dessins. Moi, je vous retrouve de l'autre côté. Ciao !